Yo les gars c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de ma carrière FIFA 22, toujours avec Bilbao les gars, et franchement, on progresse, on progresse petit à petit, que ce soit du côté de la mancha, on a pu faire nos nouveaux débuts j'ai envie de dire, après le bug, mais également avec Bilbao, parce que on se rapproche de la 6e place, et du coup de l'Europe j'ai envie de dire, parce que la 6e place c'est l'Europa Conférence League normalement, et on est égalité avec la Real Sociedad, 56 points chacun, et pourquoi pas même aller chercher la 5e et 4e place, ce serait incroyable, avec 60 points, on peut y prétendre, on verra un petit peu comment ça va se passer, il reste pas énormément de matchs, les gars il reste 7 matchs de championnat, et le premier va être compliqué, parce que c'est face à Séville, on va aller voir le programme les gars de cette vidéo, juste avant je voulais juste vous dire désolé si vous m'entendez parler du nez un petit peu, je suis malade, mais tranquille on est là, et c'est parti quand même, on est présent pour cet épisode, du coup on va affronter, dans un premier temps Séville à domicile, ensuite on affrontera Valence à l'extérieur, et enfin on ira à Grenade une nouvelle fois, à l'extérieur les gars, en tout cas n'hésitez pas à like, dès maintenant ce serait vraiment très bien pour le référencement, j'espère que la carrière vous plaît, toujours autant en tout cas, nous on est parti pour ce premier match, face au quatrième, le FC Séville, on parlait de cette quatrième place qu'on pouvait pourquoi pas obtenir, et bien ça passe par un succès, chez nous, face à Séville, regardez une très grosse équipe de leur côté, avec du Sanchez, je sais pas si c'est Renato, mais il y a de très bons joueurs, Hakuna, Bounou, Mounir, Nseri, donc il y a du monde, Suzo aussi, à la pente de l'attaque, donc on est parti, je suis toujours avec Mbolo en attaque, et derrière il y a tout ce qu'il faut, le voici Mbolo, a marqué 3 buts dans le dernier match, donc les gars, go, prouver qu'on peut jouer, pourquoi pas, la ligue des champions même, allez c'est parti, attention, il peut frapper, bien joué, le gardien bien concentré pour le moment, super, attention ça revient, oh non non, quel arrêt, oh je m'y attendais pas, il a lâché un missile, c'est bien Renato Sanchez, l'extérieur du pied un petit peu lifté, et quelle claquette de Lucas Ildan, très concentré pour le moment les gars, Mbolo il peut partir, j'essaie de lui mettre en l'air, elle est magnifique cette passe, oh la la, oh c'était une belle frappe, mais le gardien qui arrive à la sortir, quel arrêt, mais putain dommage, tout était bon, la mise peut-être un petit peu trop centrée cette frappe, dommage, en joué, c'est pas mal, j'ai réussi à lui remettre, il peut pourquoi pas la centrer, pour Mbolo, Mbolo la tête, oh la la, il est en feu, ok, pourquoi pas, pourquoi pas avec ma vitesse, allez, je l'ai vu, je tente le centre, Mbolo, oui, incroyable, le centre sur la tête d'Mbolo, comme toujours les gars, cette connexion, qui fait des ravages depuis que je suis aligné avec lui à la pointe de l'attaque, on perd pas beaucoup de matchs, et voilà, la team est présente, il n'y a pas que lui, ça c'est sûr, ça vient de quelqu'un ce ballon que j'ai pu centrer, et ce quelqu'un, il fait également partie de l'équipe qui vient donner ce premier but dans ce match, les gars, magnifique tête, incroyable, allez, il faut continuer, pour l'instant, on mène face à Séville, attention là-dessus, la frappe de Renato, incroyable, le Kasydan, toujours sur ses gardes, j'ai envie de dire, donc parfait, allez, il faut la récupérer, c'est fait, oh dommage, partez peut-être en contre sur cette attaque, les gars, c'est pas grave, on mène quand même 1-0, pour cette première période qui s'est très bien déroulée, Luka Zidane qui est très concentré, on est très concentré devant, et le FC Barcelone, eux, mène 1-0 à Giroud, ok, ben on va continuer les gars, rien d'autre à redire, ok, c'est récupéré, ils ont fait les cons, tant pis pour eux, je peux attendre le départ d'Mbolo, allez, il est servi, pourquoi pas d'ici, oh lala, comment il la frappe aussi bien, j'en sais rien, dommage, que ce soit arrêté de très peu, la part Bono, la claquette in extremis, et après ça passe à quelques centimètres du poteau, les gars, on continue comme ça, bien joué, bien joué, oh non, 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 oh, pas la blessure, non, non, pas la blessure, c'est à l'épaule, je crois les gars, on va direct demander le changement, je préfère pas, je préfère pas me blesser, on va demander le changement, parce qu'après ça, ça grave, je crois la blessure, donc on va demander direct, j'espère que c'est pas grand-chose, j'ai pas envie de louper de championnat, je tape quand même la frappe, même blessé, dommage, allez, faut qu'elle sorte cette balle, voilà, je vais sortir les gars, je préfère, j'espère vraiment que ça va pas nous coûter la victoire, mais je pense que c'est mieux pour tout le monde, une villa libre, j'espère qu'il va faire le taf, allez, on va voir ça, est-ce qu'on simule, ouais, allez, on simule, pitié les gars, gagnez ce match, yes, vous êtes des monstres, on s'est quand même imposé les gars, le but d'Embolo a suffi pour nous donner la victoire, maintenant il va falloir voir, est-ce que cette blessure ne sera pas trop longue, ok les gars, le verdict, on va voir, 5 jours, en vrai ça aurait pu être pire, mais bon, 5 jours ça fait vraiment chier quand même, parce que je pense qu'on va louper du coup le match face à Valence, on va simuler, ouais, on va louper ce match face à Valence qui joue, qui sont 11ème les gars, et au classement, on est toujours égalité avec la Real Sociedad, qui du coup ont dû s'imposer il me semble, et Séville, on les a fait descendre à la 5ème place, Villarreal, eux se sont montés à la 4ème place, après devant, par contre les 3 premiers, ça risque d'être impossible à les dépasser, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas jusqu'à cette 4ème place, essayer de faire quelque chose, on va déjà devoir, enfin, ils vont déjà devoir s'imposer à Valence, mes coéquipiers, je crois en eux, Embolo est toujours aligné, 107 qui me remplace, j'espère vraiment qu'il va faire le taf, les gars, je vous regarde loin, mais je suis avec vous, allez, pitchez, ah, ils ont perdu 3-2, ah, il y a un but de 27 d'or, et 107 à la première minute, mais ça n'aura pas suffi, malheureusement, 3 buts à 2 cette défaite, qui risque de nous coûter très 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 cher, ah, là, 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 ça fait chier, et en plus, la Real Sociedad, qui a gagné, on va voir ça, euh, alors, Séville ont gagné 3-0, bon, par ça, on s'en fout, Atletico, et le Real, on s'en fout aussi, ah, ouais, le Real, Villarreal, qui ont été gagnés contre le Real Madrid, donc c'est incroyable, et la Real Sociedad, qui ont gagné 2 buts à 1 contre le Betis, putain, c'est dommage, cette défaite, il nous reste donc 5 matchs, les gars, 5 matchs, qui vont déterminer cette saison, je pense que si on ne joue pas l'Europe, je ne resterai pas là, mais par contre, ouais, si on joue au moins l'Europe à Conférence League, c'est sûr que je reste, je pense, en tout cas, on a fait l'entraînement, et on est apte à jouer face à Grenade, les gars, à l'extérieur, personne n'a encore joué, je ne sais pas, on va voir qui vont jouer contre qui, on va voir un petit peu, ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, alors, 30ème journée, on a la Real Sociedad, qui se déplace à Bilbao, ce serait vraiment très très bien pour nous, qu'ils perdent, ensuite, Seville, qui reçoit Jaron, d'accord, et enfin, je ne sais pas où ils sont, ok, je pense qu'ils doivent, ah, ouais, voilà, ils sont là, Villarreal qui se déplace à l'Atletico Madrid, pardon, donc, on va voir ce que ça va donner, les gars, on se concentre sur notre victoire, je suis de retour, je n'ai pas été absent très longtemps, mais, ouais, du coup, ça nous a coûté les 3 points, après, est-ce que j'aurais changé de match, je ne sais pas, mais, il faut que je change celui-là de match, en tout cas, allez, les gars, on est parti, attention, à cette tête, oulala, bien, attention, il a récupéré, c'est pas normal, c'est pas normal, putain, attention, attention, la chaînement, et voilà, 1-0, les gars, on perd 1 milliard de ballons, c'est pas normal, ah là, c'est pas normal, on perd 20 000 ballons, je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est abusé, on ne fout rien, c'est une catastrophe, ce match, le mec, catastrophique, un bolo, comme toute l'équipe, j'ai envie de dire, ah, c'est pas vrai, je ne comprends pas, pourquoi on perd autant de ballons, en fait, pour l'instant, ça nous coûte le match, regardez, en plus, la Real Sociedad, qui est en train de perdre, à Vigo, et là, on est en train de laisser passer, notre chance, de recoller, à l'Europe, j'ai envie de dire, tout simplement, dans un moment, il faut sortir les doigts, je ne veux plus y aller, pourquoi pas, fini, s'il te plaît, oh là là, les gardiens, pourquoi pas, je peux te l'enrouler d'ici, oh là là, on s'est arrêté, allez les gars, allez, ça revient, derrière, ok, là, il y a un gazidane, tu m'as vu, j'enroule du droit, oui, le but incroyable, les gars, enfin, dans cette vidéo, j'arrive à marquer, 70ème minute, on égalise, allez, on peut le gagner, largement ce match, même s'il y en a beaucoup, qui dorment dans l'équipe, j'essaye à mon rythme, de nous remettre dans le match, j'ai envie de dire, la frappe, franchement, je n'y croyais pas, le silence dans le stade qu'a régné, et voilà, elle est passée, allez les gars, allez, c'est la dernière, oh, je n'ai pas pu le mettre, mais ça m'est née, et Fazio, en fait, je ne loupe pas un match, voilà, ça nous coûte tout, là, c'était n'importe quoi, tout le monde perdait la balle, on leur récupérait, on leur redonnait, on la récupérait, on leur redonnait, au bout d'un moment, ça nous voit bien, c'est largement mérité pour Renade, on ne va s'en prendre qu'à nous-mêmes, voilà, le match nul de la Real Sociedad, qui relançait tout, et ben voilà, putain, on reste à 3 points du coup, oh là 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 là, et voilà, et en plus, on affronte le Real Madrid, les gars, pour le dernier match de la vidéo, mais franchement, c'est la merde, on a 60 points, Real Sociedad, 63, et la Real Sociedad, eux, ils vont jouer du coup, euh, je ne sais pas qui joue, ils sont où, ok, ils jouent ses vies, donc, c'est maintenant les gars, allez, on reçoit en plus, donc ils ont 10 balles à Vinicius, on la connait cette équipe, et on avait perdu en coupe contre eux, souvenez-vous, en début de saison, donc, maintenant, il va falloir s'imposer, et montrer que, on s'est largement amélioré, parce que là, si on refait ce qu'on a fait, dans le dernier match, on est mort, ça, je peux vous le garantir, les gars, avec les joueurs qu'il y a là, surtout, le Real Madrid, qui est deuxième, donc, ça, Mames a intérêt, à être en feu, et nous aussi, allez, les gars, c'est parti, c'est parti, on va donc voir, le foot espagnol, aujourd'hui ensemble, avec ce match, de la Liga Santander, ok, les portes jouent, Mbolo, oh là là, 1-0, je pensais qu'il était hors jeu, et le premier but, troisième minute, là, on retrouve Bilbao, qu'on connait, les gars, sans avoir besoin de mots, on arrive à marquer, j'hésite à la demander, mais franchement, avec le boulot, qu'ils ont fait, les deux là, pas besoin, même les trois, se jouent en triangle, et là, Mbolo, qui finit superbement bien, ça nous donne, un premier avantage, et il faut le garder, attention, là, ça joue bien, oh là là là, que ça joue bien, l'égalisation de Vinicius, ça joue très bien, mais encore une fois, les gars, on est passif, on regarde, dites-moi, un joueur qui bouge sur l'action, oh là, personne ne bouge, l'autre, il ne prend même pas Vinicius Junior, enfin, je ne sais pas, non, il a trouvé Vinicius, et ouais, ah, deux fois qu'il regarde l'arrière droit, franchement, il est très très bon, dans ce match, on va le revoir, comme il bouge, voilà, je ne sais pas, il laisse partir dans son dos, personne ne lui parle, moi, je ne sais pas comment on joue dans cette équipe, encore, oui, allez, oh là là, c'est pas vrai, je le fais partir, allez, mets-le, mets-le, il est pas, oh, oh non, je me disais, mon pote, comment tu peux être en jeu, t'as pas le droit, je joue la Mbolo, tu m'as vu, je la frappe, oh, elle est contrée, ah non, même pas, mais quoi, comment c'est possible, ah, il faut arrêter, frappe toute pourrie, et voilà, la mi-temps, les gars, on perd 2 buts à 1, franchement, il y a tellement de moyens, c'est pour ça que ça me fait rager, mais, je ne sais pas, devant les cages, la dernière passe, il y a tout le temps un mec qui est hors jeu, ou quelqu'un qui est là pour contrer, enfin, on n'a rien pour nous, mais après, franchement, si on persévère, on peut empocher le nul et la victoire, donc, il faut y aller à fond, je la tente, la frappe du gauche, ok, l'arrêt de court tour, oh, c'est pas vrai, bien joué, tu m'as vu, je la décale, s'il te plaît, mon yaïn, oh, non, putain, il est hors jeu, oh, lolo, allez, je tente la frappe d'ici, aïe, 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 tu m'as vu, je la décale, la frappe, oh, c'est pas possible, gros tour, allez, c'est la dernière, oh, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse, mais met un ballon en l'air, je ne sais pas, je ne comprends pas, comment, comment on veut jouer, je ne sais pas, ah, franchement, c'est, ah, lalalalalalalalalalalala, eh, ben, c'est pas gagné, pour l'Europe, ça m'étonnerait même pas, que ce soit déjà mort, pourtant, voilà, les frappes, elles sont là, la possession est à égalité, les gars, donc, à quel moment, on perd ce match, en fait, je ne comprends pas, Je comprends pas Peut-être que le classement va nous en dire plus On va faire 7 entraînements les gars Voilà Ok l'entraînement c'est fait On va également mettre les 4 points de compétence Qu'on a débloqué Et je pense d'ailleurs qu'on va Les mettre En fait je sais même pas ce qu'il me manque Les tirs J'ai tout donc je vois pas ce que je fais pour le mettre Peut-être des tirs de loin Ouais à la rigueur Tac on va faire ça Et ça De toute façon Et c'est quoi que je voulais voir d'autre Ouais Le classement Et d'abord on va simuler les matchs Jusqu'ici Le prochain match face à l'Atletico Madrid Et du coup au classement Ça nous donne Ok je crois que la Real Sociedad a perdu On va voir ça Mais normalement ouais Real Sociedad Où sont-ils ? Donc ils ont perdu 2-1 contre Séville les gars Je pense que les derniers Qu'on peut peut-être aller chercher C'est du coup la Real Sociedad Dans les 3 prochains matchs De la prochaine vidéo Qui viendra boucler cette fin de saison Et c'est Oulala Les gars C'est les 3 matchs décisifs Parce que premièrement On affronte l'Atletico Madrid 3ème Ensuite La Real Sociedad Ce qu'on veut tant accrocher Depuis 3-4 épisodes C'est maintenant Que ça va se jouer Entre eux et nous Mais d'abord Il faudra déjà Gagner ce match Mais bon On verra Ce que ça va donner Et enfin Ce match face à Giron les gars Du coup Ça va être 3 matchs 3 finales Pour la prochaine vidéo En tout cas Merci à tous D'avoir regardé C'est là les gars N'hésitez pas A vous abonner A liker Et à mettre la cloche Pour être tenu au courant Du prochain épisode Et moi je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz